Yo c'est Poké, sur Minecraft on a l'overworld, le netherland Et bah maintenant imaginez qu'on rajoute des dimensions supplémentaires à tout ça Et qu'en plus de ça elles soient un petit peu cheatées ou pas Ouais écoutez petit suspense, je vais vous laisser découvrir si jamais elles sont toutes ouf ou non Et sur ce je vous souhaite un bon visionnage Ok et bah en vrai à peu près comme d'hab on a un bon spot Écoutez évidemment on va commencer par récupérer du bois En vrai il faut qu'on prenne plusieurs bûches déjà parce que dans un premier temps il va falloir qu'on fasse une teleportation wand Et ensuite du coup le premier chunk custom c'est le village chunk Bon sauf que comme vous pouvez le voir avec le craft pour la teleportation wand Il nous faut un emerald ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on trouve un village Bien un biome montagne mais bon je pense qu'un village sera plus simple à trouver quand même Oula mais avant ça on va prendre un peu de pierre Attendez il y a juste l'air d'avoir des gens là-bas Ok du coup outil fait, on va partir en direction d'un village On va espérer qu'il y en a par là-bas, je vois qu'il y a un désert Donc il y a peut-être moyen ou alors un temple En espérant que dans les coffres des temples bah il y ait des emeralds quoi Hop là on va prendre un peu de bouffe au passage Vous vous venez par ici De toute façon avec tous les Minecraft mecs que je mets vous avez l'habitude de crever les gars Bon écoutez sur le chemin vers le village En même temps que je prends de la bouffe je vais prendre du charbon Parce que bon je sais pas dans combien de temps est-ce que je vais trouver un village quoi Donc au cas où si jamais on part pour une expédition de plusieurs semaines Faut mieux avoir du stock Bon écoutez j'attends que tout ça termine de cuire Et croyez-moi il y en a pour un petit bout de temps et moi je me remets en route vers un village Je vais aussi voir si jamais il y aurait pas un petit peu de fer Attendez j'ai l'impression qu'on a un petit spawner par là-bas Si on peut avoir un émeraude dedans c'est royal Allez s'il vous plaît Oh faut pas Je vais crever Je vais crever Je vais crever Je vais non je vais Je vais même mourir Ils sont surpuissants là les squelettes c'est un truc de ouf Ok Oh non non Ok ok on taille vite vers le spawner Faut qu'on le casse immédiatement là Ok Allez s'il te plaît Punaise Non y'en a pas j'ai trop le seum Et on a un petit livre au jet de protection moi et bof Bon bah tant pis je me remets en direction de ma village En ressemblant à un petit porc et pique pour le coup Qu'est-ce que je vois par là-bas Bah écoutez ça y est on a trouvé notre petit village C'était pas trop tôt hein On va taper un petit seum Et du coup là il faut juste qu'on trouve des émeraudes Je sais pas si jamais on va pouvoir en trouver dans les coffres Oh bah parfait Écoutez insane Donc là je vous propose juste un petit truc C'est qu'on aille fumer le golem Attendez parce que j'adore le risque Voilà Ok parfait on a le petit golem Donc dans un premier temps on fait les outils en fer Histoire de se mettre un petit peu mieux Pour se rendre dans la première dimension On prend aussi un peu de bouffe en plus Du bois en plus Ok et bah écoutez on est fin prêt Donc on va poser la table de craft Ensuite on pose les deux sticks Et là mesdames et messieurs La teleportation wand insane On craft ensuite la première dimension Oh là là parfait Et du coup c'est parti On pose le chunk Et là clique droit Oula Ok ouais j'ai cru pendant un instant que je tombais à l'infini Oh magnifique Ok alors bon déjà on a des petites maisons Ici ça nous sert pas forcément Je crois qu'on est sur le toit d'une forge Dans ce qu'on a un peu de stuff Ok bon pas forcément hyper intéressant Mais c'est toujours ça le prix j'ai envie de dire Ici on a une autre petite maison On va prendre hop le petit lit au cas où Ici pareil on a un petit coffre Ok en vrai ça nous permet toujours de nous protéger Ça fait quand même deux points d'armure en vrai C'est mal le big mur en Abail Oh mais attends mais quoi Mais wesh ça va comme ça jusque tout là-bas Ok bah en vrai écoutez Je vais un petit peu prendre toutes les forges que je vois Non non la ville Je vais péter un plomb Ok bon écoutez les gars Je me rappelle exactement où est le village Je retourne au village Et ensuite il faut juste que je récupère un émeraude Je pense qu'il va falloir que je traie les clés villageois Ok ça va le faire ça va le faire Les villageois là j'espère que vous n'allez pas me proposer des traits trop mauvais On va se diriger vers un boucher Parce que comme vous pouvez le voir sur le chemin J'ai tué pas mal de vaches En vrai je crois juste que la première fois que je suis allé au village Bah du coup j'ai fait quelques détours Comme je ne savais pas où il était En vrai là ça va Ça a été plutôt rapide de revenir Par contre le chunk il n'a pas disparu Donc là dessus on est bien C'est à dire qu'il me faut juste un émeraude là Donc je me dépêche Parce qu'en fait je sais pas si j'ai même mon stuff Il est chargé dans l'autre monde ou pas Ok 15 charbons Vas-y mon ref je t'apporte ça Les gars s'il vous plaît j'ai un stuff à récupérer Oh tout ça pour qu'il n'y ait pas de charbon Je vais péter un plomb Ah si attendez il y a encore un truc là-bas derrière Ok parfait Ça nous ouvre Allez s'il vous plaît juste du charbon C'est pas compliqué Ok là il y a du charbon Bon on va le prendre lui là Vas-y explose aussi C'est parti Ok il m'en manque plus que deux Et ensuite on peut se tirer Mais je suis obligée de repasser par les grottes par contre Ok on est good Faut juste que je retrouve le pélo Ok let's go c'était lui Parfait On se fait une table de craft Et c'est bon on peut retourner dans la dimension Ok let's go Téléportation wand Et en vrai je vais quand même juste dormir au village au cas où Voilà toi mon gava Je suis désolée je te prends ton lit Et c'est parti Ok donc on pose un lit quand même ici Voilà histoire de dormir Et là maintenant il faut juste se grouiller pour récupérer le stuff Oh pute naise Ah mais j'ai pas envie de faire un dropper avec un truc genre Oh si là 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 s'il te plaît Ok parfait Et je crois que c'était par ici que j'étais morte Non je crois que ça a tout dit spawn Oh non c'était là Ok il y a encore il y a encore il y a encore Ça devait sûrement pas être chargé Oh let's go On va venir tout récup du coup Je pense que ça a un peu explosé partout mon stuff Ouais par exemple j'ai plus mes côtelettes Ah bah il suffisait de demander je crois Ok nice un peu de stuff en vrai ça ça fait plaisir Par contre je sais pas où est passée ma téléportation wand Attendez j'ai envie de me rendre compte Mais je l'ai perdu je crois Bon heureusement il me reste un émeraude Mais ouais je crois que je l'ai perdu quand je suis morte tout à l'heure Et en plus tout en bas il y a rien Donc ça servait à rien d'aller tout en bas Oh j'ai trop le seum Ok bon du coup les gars je vais remonter tout en haut Et on se retrouve quand c'est bon Franchement j'aurais tellement dû laisser une source d'eau là-haut Oh j'ai trop le seum Bah regardez ce que j'ai retrouvé Parfait la téléportation wand Ok écoutez j'ai été re-TP au village où j'étais Mais ça m'a TP à 100 blocs de haut Du coup bah je suis morte Ok en fait il fallait juste que je fasse un clic gauche sur la wand Mais du coup certes on vient à peine de faire la première dimension Mais je pense qu'on va directement renchaîner avec la deuxième Et la deuxième c'est la desert dimension Donc en gros il me faut juste 8 de sable et un creeper Ok bon du coup pour le sable on est bon On a juste ici Et en vrai je suppose que si jamais on a besoin de gunpowder Ça veut peut-être dire qu'on va avoir des temples Parce que généralement c'est dans les temples qu'on en trouve Se trouve j'ai totalement de la merde hein qui sait Oh parfait on a un petit creeper Attends il faut pas qu'il explose Et ok il nous a droppé une poudre C'est parfait hop on fait directement le desert chunk On prend un petit peu de fer aussi pour pouvoir se faire un full fer Ok on le pose et c'est parti Ok j'avais raison pour les temples Oh est-ce que c'est juste un grand temple Ok bon j'ai bien l'impression Franchement on va pas jouer avec le feu On va juste poser un petit saut Ok du coup on va regarder ce qu'il y a dans les coffres C'est tout c'est juste des coffres classiques Et là je vous avoue que je suis un petit peu déçue Au moins j'espère qu'il y aura Ok on a du diamant Pardon j'ai rien dit Je suis un peu moins déçue Ok on a quand même pas mal de golden apple ça c'est cool Ok bah en vrai la dimension était courte Mais c'était sympa Bon et bah écoutez on va directement encore une fois Ranger par une autre dimension Et ça va être la dimension golem Donc pour ça il va juste me falloir une petite fleur rouge Simplement pour leur faire honneur évidemment Ok bon du coup on garde le fer Hop on se fait le golem chunk Hop on pose ça là On clique droit Ok il y a un petit problème là Ok c'est bon j'ai juste reclic droit dessus Et du coup je suis dedans Et je crois que vous pouvez le voir Mais il y a des petits golems en dessous Ça m'a l'air d'être des golems custom On a un golem d'obsidienne Golem de netherite et tout Ok ça c'est insane On va juste se poser un petit lit ici au cas où Et on va se faire un petit peu de stuff Wow ils sont en train de se péter face au golem de diamant là Hop on va descendre du coup juste ici Et vous savez quoi on va commencer par le golem de lapis Oula oula il vient super vite par contre Hop Et vous savez quoi hop On va tous les frapper Ici on a peur de rien Imaginez là si je tombe c'est la sauce Ok moins 1 Moins 2 Moins 3 Ok il a droppé du diamant évidemment Voilà ce qui m'intéresse c'est les 3 qui va rester juste après Ok du coup déjà lui ce golem là Est-ce que ça serait pas un golem d'obsidienne ? Si ok Probablement pour le portail Lui c'est quoi ? Mais ça mène à être un golem de charbon Ok Et toi petit golem de netherite Oh magnifique Parfait on a 4 de netherite On a aussi un petit peu de diamant du coup On va se faire une petite pioche en diamant Vous allez évidemment comprendre pourquoi On retourne dans l'overworld Et écoutez on enchaîne directement avec la prochaine dimension Tant que je peux j'enchaîne Ah ma merde En fait il me faut 8 de lapis et j'en ai que 3 Bon bah on enchaîne pas trop en fait Il va falloir que j'aille un petit peu en cave histoire d'en trouver Et parfait on a du lapis Je sais pas ça m'a pris combien de temps Mais c'est hyper rapide Mon instinct féminin qui a parlé m'a directement mené ici Parfait On attend pas plus Juste on se craft le diamond chunk C'est parti Ouh Attendez Qu'est-ce qu'il se passe par ici On va se prendre un petit faisceau de lumière C'est comme trouver un diamant dans un stack de stone What the fuck Ok on a des pioches en netherite efficiency 5 unbreaking 3 Je sais pas si par là ils veulent dire qu'il faut trouver le diamant là dedans Ok je vous avoue que là je suis pas sûre de comprendre exactement ce qu'ils veulent On va descendre tout en bas où il y a les mobs Ouais je pense qu'il faut un petit peu miner Oh attends les creepers ils vont m'aider en vrai On va juste se faire un bouclier histoire de les parer un coup Ok un à la fois les gars Et merde Ok et de deux Ouais bon pas fou hein Mais attends est-ce que je suis genre vraiment directement tombée dessus Ah non ok il y en a plein En vrai ça va ça devrait pas être trop compliqué Je pense que je vais tenter de me faire un full stuff jumps En vrai ça me parait pas trop dérisoire On va voir combien de temps ça me prend Ok écoutez je crois qu'on est bon Ça a été tellement rapide Hop on jette l'ancien stuff On s'en fait un tout beau tout neuf Parfait et je crois qu'on peut même se mettre en netherite en vrai Genre si on fait une petite smithing table Et voilà on prend la netherite qu'on a eu tout à l'heure Incroyable magnifique Ouais bah écoutez les gars vous connaissez la prochaine étape On va se rendre dans le nether Donc pour ça on va juste se re-téper En plus parfait on est dans des caves Petit lac de lave Bah il suffit de demander On se fait le petit portail Tac J'ai vraiment l'impression de le speedrun de ce minecraft mais Je suis trop forte Il nous manque plus qu'un petit gravier Mais là on enchaîne les dimensions C'est juste insane Et en plus ça me fait trop plaisir Parce que pour une fois l'end ça va pas réellement être la fin Parce qu'il y aura encore une dimension après ça Et apparemment elle est plutôt insane en vrai Ok Bon j'espère qu'on a un bon nether En vrai ça ferait plaisir pour une fois Ah Euh ok Bah écoutez il suffisait de demander Bon alors en vrai cette forteresse là On va pas vraiment vraiment aller dedans Vous allez voir on va se faire un forteresse chunk Il me faut juste Bonsoir monsieur Un petit peu de cette nether brick Parfait Mais avant de se rendre dans le forteresse chunk On va d'abord se rendre dans le bastion chunk C'est parti Regardez moi ça c'est très simple Y'a rien d'autre juste de l'or Bon comme vous pouvez le voir j'ai allumé la lumière Parce que là on est un petit peu mieux Du coup on prend tout l'or Ok ça nous fait 20 blocs Ok bon là on devrait être bien jusqu'à la fin des temps On se re-TP Maintenant je propose qu'on aille dans le chunk forteresse Malgré qu'il y en a une juste à côté Je sais pas je trouve que c'est quand même un petit peu plus stylé d'aller dans la dimension C'est parti J'ai dit c'est parti Oula bonjour Ok il faut monter je suppose Est-ce que je peux utiliser l'eau ou on est dans le nether ? Ok on est pas dans le nether hein Ok il y a un petit souci là j'ai l'impression les gars Bon voici à quoi est-ce que ça devait normalement ressembler Bah écoutez dans ce cas là Heureusement qu'on a trouvé une forteresse finalement Ok on a un petit spawner juste ici nickel Du coup je prends une petite dizaine de blaze rods On en a 10 c'est parfait Bah écoutez maintenant j'ai plus qu'à trouver des petits piglins Ok parfait on a nos petits piglins juste ici Ok bon écoutez je vais trade avec eux Et on se retrouve juste après une fois que j'ai toutes les perles nécessaires Ok écoutez je viens à l'instant d'avoir une water bottle En temps normal je vous aurais dit que c'était pas utile Mais là vous allez voir on va la garder bien bien précieusement Vous comprendrez en fin de vidéo pourquoi Ok les gars c'est bon J'ai enfin toutes les perles nécessaires J'ai même beaucoup de flèches Beaucoup d'obsidiennes Je vous avoue que ça a été un peu long de trade Hop écoutez du coup c'est parti Si on retourne dans l'overworld Et là du coup ça va être le moment de partir à la recherche du stronghold En sachant qu'on a toujours une dernière dimension après tout ça à explorer Ouais bah écoutez c'est parti Let's go to the stronghold Ok les gars je crois que je tiens enfin le stronghold La perle a changé de direction Donc vous commencez à connaître le dicton Et en plus ça rime Ça veut probablement dire que le stronghold est vers là Et d'ailleurs on a un petit temple Je suis juste en train de regarder si jamais il serait pas visible à la surface Ou si jamais peut-être que je continue encore un peu Bon et bah écoutez c'est pas grave On va juste descendre Oh ok je m'attendais pas à tomber aussi vite dedans Bah écoutez c'est parfait du coup nous y voici What the fuck Mais quoi ? Mais pourquoi quand j'appuie sur le bouton il y a des Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est un easter egg des créateurs du plugin ? J'en sais rien mais Bon bah je sais qu'il faut pas que j'appuie sur les boutons Mais que je contourne les portes Oh ok je croyais que j'étais en train de revenir sur mes pas Ok bah nickel On peut être le spawner Merde oh j'ai lancé Oh j'espère qu'il m'en reste assez Je crois que oui hein Hop ok on termine Parfait ! Et j'ai pas posé de lit Ok pas très très smart de ma part je vous avoue Bon mesdames et messieurs Voici le craft de la dernière dimension Donc vous l'aurez compris Il nous faut 8 dents stones Et surtout 1 de dragon breath Donc il faut que l'endor dragon nous tire dessus Et qu'en suite avec la glass bottle on fasse un clic droit En vrai ça va ça devrait pas être trop compliqué Alors j'ai fait pire quoi Genre littéralement j'ai fait un challenge Où j'avais 0,1 HP Attends quoi ? Ok on s'attarde pas plus On juste récupère la dragon breath Ok Bon en gros je vous explique je pense savoir C'est qu'en fait c'est le plugin de Wisp Et c'est directement sur son Patreon Et il faut prendre le monde qu'ils nous donnent Genre c'est pas un monde congénère aléatoirement Donc je pense juste que genre ils sont morts Et ils en ont tellement rien à foutre Il faut tellement les trucs à l'arrache Que bah ils nous ont même pas pris le temps d'enlever ça Oh non Oh putain Oh par contre Ok on va arrêter de parler d'eux On va juste aller dans la dernière dimension NCT Chunk C'est parti Oh putain Bah je pense que c'est là du coup qu'on va trouver les Elytras Ok bon déjà on a un petit peu de diamant Oh mais ça explique le stuff qu'on a vu juste avant Ok Bon on prend les Elytras par contre c'est trop dommage J'ai pas de papier pour voler avec On a des instantiles Vous savez quoi on va les transformer en potions claquables Bah ouais tant qu'à faire Bah écoutez vous le dites à personne ok Voilà Chut Ça reste entre nous comme ça on peut faire des fireworks Bah ouais sinon c'est trop nul Des Elytras mais pas de quoi les utiliser Ok parfait du coup ça nous en fait 27 J'ai juste fly Histoire de voir si jamais il y aurait pas genre d'autres trucs intéressants Ok bon j'ai l'impression que c'est juste plusieurs fois le même bateau Ok Bon et bah écoutez On retourne fracasser de l'Ender Dragon Je suis en train de regarder s'il y a pas des trucs intéressants ici Mais j'ai pas l'impression en vrai Oh magnifique Ok petit truc stylé Quoi je l'ai pas eu Ok parfait Cette fois-ci je l'ai eu Du coup ça fait qu'il nous reste plus que celle-là Et ensuite à nous l'Ender Dragon Attention Oh magnifique Allez c'est parti mon grand Oula 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 Ok let's go On va le fumer Même s'il est invisible ok Why not Oh wow wow Non Ok putain faut que je fasse attention vraiment On va prendre les potions de heal dans l'inventaire Oh non Je suis morte Ok je sais comment est-ce qu'on va s'en sortir Regardez on va aller à celle juste en dessous On récupère les élytra déjà Bon Vous ne voyez strictement rien Parfait Voilà vous n'avez strictement rien vu Bon les gars il faut que je vous avoue un truc depuis le début de cette vidéo Il y a aussi un item que je vous ai caché Regardez moi ça on a des nukes C'est bon tant qu'à faire on va finir comme ça Peut-être le Minecraft se met le plus catastrophique que j'ai fait Oh mon dieu on va s'éloigner on va s'éloigner On va s'éloigner Ok on peut en mettre un peu plus alors Ok on court on court Ok bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner Si jamais la vidéo vous a plu c'était un petit peu chaotique En même temps il est 6h du matin ceci explique cela je pense Bisous tout le monde